Mon Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné, je ne peux, je ne peux imaginer, combien, combien ça coûterait, à la fois il a pris ma place, mon Dieu, mon Dieu s'est donné, il a pris ma place, 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 oh oui, il a pris ma place. Tes péchés effaces, tu me le dis, je le crois, tu m'as pu le tracer, sans te croire, sans te croire, sans te croire, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang, c'est dans le sang, je me confie, sans te croire, sans te croire, sans te croire, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang, c'est dans le sang de la croire, que je me confie. Seigneur nous voulons te dire merci en cette matinée, nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui accorde le souffle de vie à mon frère, à ma soeur, nous voulons t'écouter, dispose nos cœurs au nom de Jésus, Amen. Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Le Seigneur nous fait grâce en ce jour de nous retrouver encore devant sa face. Beaucoup l'ont voulu mais n'ont pas vu ce jour merveilleux comme disait le liturge. Et ceci, ce n'est pas un fait de hasard si nous nous retrouvons devant la face de Dieu en ce jour. Il a quelque chose à nous communiquer, il a des grâces à nous déverser. Voici pourquoi ce jour, il permet que tu te tiennes devant sa face, c'est pour qu'au sorti d'ici, tu puisses retenir une parole venant de lui. Amen. Ce matin, par sa grâce, nous allons nous entretenir sur le thème délivré par le sang de Jésus. Lorsque nous parlons de Jésus, beaucoup ont cette information de Jésus. De qui est Jésus en information, mais pas de qui est Jésus en tant que sauveur et Jésus qui est en moi. Ça fait deux choses, ça donne deux choses différentes. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parcourir quelques passages et voir dans, délivrer par le sang de Jésus comment, c'est quoi le sang de Jésus et comment m'approprier le sang de Jésus. Dans cette vie où nous nous retrouvons, chaque jour, chaque minute, c'est un combat. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne dort jamais. Quand nous nous reposons, lorsque nous pensons que nous avons pris, nous sommes dans une phase de repos, lui, il travaille continuellement. Autrement dit, l'ennemi n'a pas de vacances. Il n'y a jamais de vacances dans le calendrier de l'ennemi. Raison pour laquelle, il ne veut pas périr seul. C'est pour cela qu'il nous tend des pièges au quotidien. À tout moment, nous sommes confrontés à des difficultés, à des réalités de la vie, dont ce n'est que le spirituel qui pourra comprendre. À ce niveau, il y a danger. Mais celui qui porte simplement le nom chrétien en tant qu'information ne peut déceler rapidement les dangers de l'ennemi. Alors, ce sang de Jésus dont nous voulons parler ce matin, il ne suffit pas de dire, le sang de Jésus me couvre. Il ne suffit pas de dire, le sang de Jésus, c'est ma vie. Mais cette personne qui vit dans le sang de Jésus. Amen. Nous avons ici une bouteille d'eau. Nous allons regarder ensemble. Nous parlons du sang de Jésus. Le sang de Jésus, premièrement, n'est pas un objet. Le sang de Jésus n'est pas l'eau courante. Ou encore, le sang de Jésus n'est pas une fable. Le sang de Jésus, c'est vie. Comment est-ce qu'elle c'est vie? Nous avons ici, ça c'est quoi naturellement? Voilà. Donc chacun va donner ce qu'il comprend et ce qu'il voit. Quelqu'un va dire qu'il voit une bouteille. L'autre va dire qu'elle voit de l'eau. Une autre personne va s'attarder sur quoi? Sur l'étiquette. Qu'elle voit l'étiquette. Et l'autre sur le volume. Chacun de nous, nous avons une compréhension du sang de Jésus. Ne vous dérangez pas. Je vais essayer. Première personne du sang de Jésus. Regardons ensemble. On a tous vu. Nous avons vu le sang de Jésus. Deuxième personne. Deuxième personne. Le sang de Jésus. Comment s'applique le sang de Jésus dans notre vie? Si tu es chrétien et que tu dis tu es chrétien, ça se comprend? Tu es chrétien et tu dis tu es chrétien. Il y a un problème de ça. Si je suis chrétien et que le sang de Jésus fait partie de ma vie, partie intégrante de ma vie, je suis chrétien. Si il est chrétien et que le sang de Jésus fait partie de son corps, il est chrétien. Qui comprend? Très bien. Le sang de Jésus que je viens de verser est ce chrétien qui s'identifie, qui est authentique en Jésus. Deuxièmement. Ce chrétien qui est chrétien est en Jésus. Avec ce sang. Nous voyons ici que ce chrétien tient simplement le sang entre ses mains. Par contre, ce chrétien vit le sang de Jésus. Se retrouvant en lui. C'est bon maintenant. Nous continuons donc. Ce n'est pas parce que tu as le sang de Jésus en toi que le diable aura peur de toi. Faux. Je peux avoir le sang de Jésus. Je marche avec, je dors avec, je voyage avec. Il se retrouve où? Dans ma poche. Autrement dit, entre mes mains. Le diable n'a pas peur de toi. Si tu penses, parce que j'ai le sang de Jésus entre mes mains, et qu'un démoniaque, je vais crier, sang de Jésus, et que ce démon va fuir, c'est faux. Le démon va te fouetter avant le sang de Jésus dans la poche. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le démon a peur de celui qui vit en Jésus, celui qui est plongé dans le sang de Jésus, et celui qui s'abandonne entièrement en Jésus. Nous sommes tous ici. Tous nous sommes poursuivis par l'ennemi. Il n'y a pas de personnes qui rêvent qu'on les chasse la nuit. Il n'y a pas de personnes qui en journée ont telle peur. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que Satan va te laisser. Faux. Mais nous sommes en train de dire, ce n'est pas parce que tu es chrétien que l'ennemi va te laisser. Qu'est-ce que l'ennemi a peur? C'est le véritable sang de Jésus. Que tu sortes du ciel, tu descends. Satan est à tes trousses. Amen. Que tu sortes du ciel et que tu marches sur la terre, Satan est à tes trousses. Qu'est-ce qui empêche donc Satan de t'atteindre? Simplement cette couverture spirituelle. Ce sang de Jésus, le véritable sang, qui empêche à l'ennemi de t'atteindre. Mais alors, beaucoup disent, ce grand homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans la dutère, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-il pas cet homme de Dieu qui délivre des personnes? Est-ce que ce n'est pas lui quand il parle, la chose s'accomplit? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est bien disposé, mais la chair, une seule seconde de distraction, L'ennemi est entré dans sa vie et a créé ce qu'il a créé. Papa Amos, nous sommes d'accord? Une seule seconde, mais celui-là qui a le sang de Jésus, celui-là qui est plongé dans le sang de Jésus, voit la vie autrement. Ce que l'autre considère comme problème, pour cette personne, ce n'est pas un problème. Quand il se place dans le sang, le sang couvre. Le sang, autrement dit, c'est un bouclier. Quand je m'accroupis ici, la rangée du milieu, est-ce que vous me voyez? Ce sang de Jésus est un bouclier. Lorsque l'ennemi se déchaîne contre ma vie, le sang de Jésus me couvre. Et cette couverture, personne ne peut la traverser. Elle peut être traversée seulement si Dieu dit un mot. Nous nous retrouvons dans Job. Dieu a permis, et c'est ainsi que la missile a atteint Job, et a détruit tout ce qu'il avait, à la seule condition, si Dieu permet. Frère et sœur, c'est souvent bon de parler du sang de Jésus. C'est très bon de parler du sang de Jésus. Mais est-ce que toi-même, tu vis cela? Nous sommes tous ici, sur le joug de Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Allez. Allez. Ne peux qu'aller parler de l'évangile. Cette personne doit être transformée. Je ne peux pas aller sur le terrain parler de Christ, et que je n'ai pas une histoire avec Christ. Je ne peux pas aller sur le terrain parler de l'évangile, et que je n'ai pas expérimenté la puissance du sang de Jésus. Autrement dit, ma couverture sur le terrain, c'est quoi? Si je suis flottant, et que je me rends pour évangéliser, bien-aimé, que ce n'en soit pas l'inverse. Combien sont allés évangéliser, et ça a donné ce que ça a donné? Nous avons à citer, ici, au relâchement du révérend Josué. Je crois qu'il y a eu cinq exemples d'évangélistes qui étaient donnés, ça. Il y a ceux qui partent et qui ne reviennent pas. On avait parlé, la première personne, elle est partie, elle est devenu comment? Homme d'affaires, deuxième. Polygame, troisième. Sorcier, quatrième. Commerçant, ça? Non, il y a... Quatrième, c'était quoi? Poiltron. Merci beaucoup. La cinquième personne a persévéré. Frère, ne t'aventure jamais dans le champ missionnaire si tu n'es pas équipé. Tu seras une proie à l'ennemi. Si tu pars sans équipement, c'est notre chrétien qui a pris ce sang de Jésus, a mis dans la poche, et qui a été bastonné avec le sang de Jésus entre ses mains. Soit délivré au nom de Jésus. Hebreu 12 et 22 nous dit, « Mais vous avez été approché de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. » Quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, les lévites, ceux-là que Dieu avait mis à part pour son sacerdoce, comment est-ce que la purification du peuple se faisait? On apportait dans le tabernacle, on sacrifiait une bête et on aspergeait le sang sur le terre. C'était la purification. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Le sang n'a pas pris effet à partir de Jésus, mais elle remonte de très loin. Et le premier sacrificateur, c'est Dieu. Le premier sacrifice a été opéré par Dieu. Adam et Ève au départ, cette peau qu'elles ont mis au corps, c'est Dieu qui a sacrifié et les a habillés. Alors, le sang aspergé par les prêtres dans l'Ancien Testament symbolisait une purification. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sang de ces animaux, nous n'avons pas besoin de l'autel physique, c'est-à-dire prendre une bête et asperger le sang. Mais qu'est-ce qui nous est demandé? Première des choses, c'est d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang de l'Ancienne Alliance est retransformé par la personne de Jésus-Christ, lui qui est venu mourir sur la croix pour tes péchés et mes péchés. Je m'approprie ce sang, je deviens un sacrificateur pour Jésus. Dès lors, je n'ai pas besoin de passer par une autre personne. Autrement dit, ceux qui poussent les calébasses dehors, s'il y a des anciens sorciers ici, ils se comprennent, on comprend. Ceux qui vont aller quelque part où on va demander un poulet, autant pour moi une poule, ou bien un coq de couleur blanche, ou de couleur noire. Et dans ce qu'ils font même, il y a des personnes, on a demandé une poule de couleur blanche, aller au marché chercher, n'a pas trouvé, je ne sais pas, moi je connais certainement l'histoire là, n'a pas trouvé une poule qui était totalement blanche. Mais la poule là avait quand même une plume noire, et a arraché quand même la plume là, aller donner pour le sacrifice. Chez Jésus, il n'y a pas de combine. Tu fais une combine avec Jésus, tu échoues. Le Jésus, c'est le tic au tac professionnel. Ce n'est pas l'amateur. Révérend Beldo, celui qui avait Jésus n'est pas un amateur, c'est un professionnel. C'est lui qui sait manipuler le sang de l'agneau. C'est cette personne, lorsqu'elle se tient, le démon à l'horizon, dès qu'il observe et il trace. Le démon vous observe, dès qu'il entend parler, c'est le frère Japheth qui arrive. Identité, fils de Jésus. Identité, couvert du sang, je n'ai rien à faire avec lui. Et il se sauve. Mais aujourd'hui, il y a plein de problèmes. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus nous appartient, mais on ne s'appropie pas du sang de Jésus. Nous sommes les amateurs du sang de Jésus. Le sang de Jésus s'acquiert par la foi. Nous avons la Seine Seine. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthien, le chapitre 11 à partir de 23 à 27, la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rempi, il les donna en disant, ceci est mon corps. De même, il prit la coupe. Il donna à ses disciples. Qu'est-ce que ces deux, ces morts, veut nous dire. Nous avons d'un côté le sang, nous avons le corps. En termes faciles, nous avons le pain, nous avons le jus. Ça passe, non ? À l'instant où nous prenons le sacrificateur qui prononce cette parole à l'instant, ce pain n'est plus du pain, mais ce pain devient automatiquement le corps du Christ. Idem pour le sang. Les premiers chrétiens avec un neurone, quand ils ont commencé à prendre la Sainte Seine, ils disaient sur le corps du Christ. Mais les gens étaient scandalisés. Comment est-ce que ces gens, ce sont des cannibales, comment ils peuvent manger le corps et le sang ? C'est des cannibales. Et beaucoup ont refusé d'être appelés chrétiens pour le simple fait que ces gens mangent de la chair. Et ils boivent du sang de la maître. Est-ce qu'on ne sait pas un peu de voile au cannibalisme ou vraiment prendre n'importe quoi et on avance ? Par contre, nous ne sommes pas à ce niveau. Eux n'avaient pas compris de quoi il s'agissait. Ce pas, ce sang physique, c'est-à-dire du domaine physique, mais ça relève de la mystique, c'est-à-dire ce que l'on ne peut voir avec des yeux physiques, mais qu'elle s'appropie au moyen de la foi au travers de ce qu'elle fait. Je ne suis plus condamné, je suis libre. Lorsqu'on parlait de délivrer par le sang de Jésus, quel genre de délivrance ? Quel genre de délivrance ? Beaucoup disent toujours que le sang de Jésus délivre, le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus m'a sauvé. Est-ce que véritablement quand tu as le sang de Jésus, tu n'es pas malade ? Le sang de Jésus qui est en toi là, tu ne traverses pas des difficultés ? Est-ce que le sang de Jésus qui est en toi a fait en sorte que tu ne voles plus ? Ce n'est pas parce que le sang de Jésus est en moi que je ne peux pas commettre. Nous chantons tous les temps le sang de Jésus m'a sauvé, m'a délivré. Il y a beaucoup de ma, 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 ma. Mais dès qu'on traverse cette porte, le sang de Satan me rattrape. S'il y a le sang de Jésus, il y a le sang de Satan. Les deux vont. Puisqu'il aime faire la photocopie de ce que nous avons, l'authentique, il fait toujours la photocopie. S'il y a le sang de Jésus, il y a le sang de Satan. Le sang de Satan, c'est quoi ? Ton congossa de chaque jour là, c'est le sang de Satan que tu rêves sur toi. Porter l'identité satanique. Je suis celui-là qui chante, qui danse, qui jeûne, mais dès que je sors de la présence de Dieu, j'aborde le manteau satanique, autrement dit l'identité satanique. Pourquoi ? Premièrement, je n'ai jamais connu Christ comme Seigneur et sauveur dans ma vie. Deuxième aspect, la foi ou la vie chrétienne est une information pour moi. Petit deux, A, je suis un amateur dans l'église. Et petit B, B, je suis un clientant. Je viens à l'église quand bon me semble. L'église devient un fardeau pour toi. La communion avec les frères et les sœurs devient quoi ? Un fardeau pour toi. Ça devient une routine de ça. Dans le maté, c'est déjà programmé comme j'ai programmé ma semaine. Lundi, je vais aller au travail à 7h, je rentre à 14h, idem pour mardi, et ainsi de suite. Et il y a une pause qui s'impose le samedi où je peux faire quelque chose et je suis obligé d'être à l'église dès dimanche. Sinon, on va dire, qui va dire ? Tu n'as pas connu Christ, frère et sœur. Tu ne l'as jamais connu et tu es un menteur, c'est ce que la Bible dit. Tu ne l'as jamais connu. Le renoncement, ce n'est pas seulement aux choses que nous voyons, c'est jusqu'à dans la foi. Je ne peux pas prétendre être des Christ ou bien aimer ce qui appartient à Christ et ne pas faire l'œuvre de Christ. Qui suis-je ? Il y a un problème. Le sang donne l'autorité. C'est ce qu'on aime souvent, non ? Pas l'autorité de Jésus, le sang de Jésus. Je chasse le démon, le sang de Jésus. C'est bon, le sang de Jésus, là. Comment avoir le pouvoir pour recevoir le sang de Jésus ? Première condition, marcher dans les pas de Jésus. Et lorsque je marche dans les pas de Jésus, ce n'est pas le 1, 2 et j'ai fait 1, 2 en arrière. C'est suivre Jésus contre vents et marées, quel qu'en soit ce qui peut se venir, je suis le maître. Toujours suivre son maître, ne jamais s'écarter du chemin comme Dieu avait dit à Josué le chapitre 1 à partir du verset 6 à 10 que ces livres de la loi ne s'écartent. Médite jour et nuit. Sois fidèle. Sois fidèle. C'est ça qui fait de nous des personnes s'appropriant le pouvoir du sang de Jésus. Marcher dans les pas de Jésus, s'identifier continuellement à Jésus. Quand je prends ce sang, ce sang n'est plus dans la poche, mais ce sang est en moi. Je me lave, autrement dit, je suis dans le sang de Jésus et quand je prends ce sang, ça tente qu'en soit son pouvoir. Quand je me présente, il disparaît. Les blessures, le sang de Jésus purifie les blessures. Ces blessures que nous voulons parler, nous prenons, nous faisons référence au mensonge et une déception amoureuse. Il y a une personne qui a été déçue dans ce sens-là, sentimental. Il y a des personnes ? Ah, les voix s'élèvent là-bas derrière. Ok. Ok. Apparemment, vous êtes tous concernés. Certainement, moi, je suis le premier. Voilà. Nous sommes les gens ici. Moi-même, je suis le premier. il y a des blessures. Mon frère, ma soeur, il y a des blessures. Si toi, tu es passé par là, ta prière quotidienne est que tes enfants ne passent jamais de ce côté-là. Moi, c'est déjà ma prière pour moi. Vous connaissez mon témoignage, non ? Ah ah. Bref. Côté sentiments. Frère, si vous avez été blessé là-bas, c'est difficile de se remettre. Ma prière est que ceux qui sont tombés là-bas comme moi, que ces blessures-là, le Seigneur pense ça au nom de Jésus. Ceux qui ont pensé à cela, c'est bon, mais vous êtes encore jeunes et ça. D'accord. Alors, frères et sœurs, le sang de Christ nous réconcilie. Il y a des familles qui ont été déchirées, n'est-ce pas ? Il y a des familles où le bonjour ne passe pas. De nos jours au monde, c'est un village planétaire. Il y a des frères qui ne peuvent même pas s'appeler pour prendre les nouvelles de l'autre parce qu'il y a eu tel antécédent. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, cette personne qui s'identifie à Christ, si tu es là ce matin et que tu vivais cette situation, dès que tu vas sortir, recherche le numéro de ton frère ou de ta sœur. Si c'est un frère simplement, si c'est une personne avec qui tu avais des antécédents, recherche la personne et fais la paix avec elle. Oh, Dieu, c'est le quatrième. J'aime parler avec précision. Nous sommes le 17. Si jusqu'au 20, tu ne retrouves pas cette personne, point d'interrogation. mais tout ce que je vous recommande, recherchez les personnes avec qui vous avez eu des antécédents. Recherchez-les et faites la paix avec eux. Amen. Colossien 1, 21, nous disiez-vous qui êtes autrefois étranger et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. s'il nous a réconciliés, si nous sommes là, c'est pour dire que nous acceptons cette réconciliation. Déjà, avec lui, nous sommes réconciliés, avec nos semblables, recherchons également la réconciliation. S'il n'y a pas réconciliation, frère, tu es encore à côté du mur. S'il n'y a pas réconciliation dans ta vie, tu n'as pas encore connu Christ. Ne soyons pas de ceux-là qui aiment pardonner des lèvres. C'est-à-dire, frère, je t'ai pardonné, donc quand vous allez appeler après le culte des personnes-là, ne dites pas que frère, bon, le passeur a prêché aujourd'hui que je dois chercher toutes les personnes où j'ai des problèmes. Moi, je t'ai pardonné, bon, je t'ai pardonné, mais sache que demain, si tu recommences encore, je ne serai pas là-bas. Ce que tu as doublement péché. Pardonner, c'est pardonner. Quand Jésus a donné sa joue, lorsqu'on a giflé sur sa joue, il n'a pas dit je vous pardonne aujourd'hui, demain, quand vous allez recommencer, quand je vais revenir dans ma gloire, vous allez confirmer. Il n'a pas dit cela. Il a pardonné et il a pardonné. Que cela soit également notre partage. j'aime souvent dire avec ce dont nous échangeons, je ne me rappelle pas ou ne me souviens pas étant en famille où je posais un acte et qu'on m'a fouetté ou qu'on m'a puni pour cela. Ça ne revient pas dans mon esprit. Alors frère et soeur, tout ce que nous pouvons dire ce matin, lorsque nous parlons de délivrer par le sang de Jésus, le sang de Jésus n'est pas un slogan, c'est une réalité. L'approprier, c'est vivre selon sa volonté et suivre ses pas au quotidien. Approprier le sang de Jésus, c'est renoncer chaque jour, porter sa croix chaque jour. Et porter la croix, ce n'est pas mettre la croix sur la tête avec un coussin. Porter la croix, c'est reconnaître Jésus comme Seigneur et sauveur dans sa vie. Nous ne pouvons que parler de l'évangile lorsque nous-mêmes nous sommes affranchis. Tu ne peux être non affranchis et parler de l'évangile, non, cela ne se peut pas. Tu dois être affranchis avant de parler de l'évangile. Parce que notre attitude c'est de l'évangélisation. Ce n'est pas forcément pour une Bible pour aller évangéliser, mais notre comportement dans chaque endroit où nous nous retrouvons, cela c'est de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada